... Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Musée McCord. Je me présente Sarah Watson. Je suis chef des activités culturelles au musée. Cette série de conférences échange urbain est le fruit d'une collaboration créative entre le Musée McCord et Heritage Montréal. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste souligner nos partenaires avec Heritage, Emily Renouf, qui a travaillé très fort pour cette série. J'aimerais juste dire ça. Et avec... ... ... Puis aussi avec Dinou et Marie, qui sont toujours avec nous. Merci. Alors, avec Heritage, ayant respectivement une mission de réflexion sur le passé, le présent et le futur de Montréal, nous proposons conjointement une série de conférences qui encouragent un questionnement sur les enjeux importants sur l'histoire et l'avenir de notre ville. La conférence ce soir porte sur les lieux post-industriels à Montréal et les différentes approches et activités qui peuvent activer ces espaces sur le plan architectural, social, communautaire et artistique. Je tiens à remercier nos deux conférenciers ce soir, Cameron Charlebois, vice-président immobilier Québec de la Société immobilière du Canada, SIC, et Shona Janssen, commissaire d'exposition indépendante et doctorante en sciences humaines, centre d'études interdisciplinaires sur la société et la culture, Université Concordia. C'est un programme qui a un long titre. J'aimerais aussi... Et c'est un très bon programme d'interdisciplinarité à Montréal. J'aimerais aussi souligner que la série de conférences Échanges urbains est rendue possible grâce à la générosité de M. Jean Rappi, A Goldman Sachs Gives. I'd like to also point out tonight that we are videotaping, and this video will be on our website, McCord and Heritage Montréal, d'ici deux semaines. So that's a new thing that Goldman Sachs has made possible for us. I'd also like to point out that the presentations this evening will be offered in French and in English. The discussion can take place in both languages and will be moderated by myself or by Dino Bimbarou, my esteemed partner tonight, and Policy Director of Heritage Montréal, with whom I will now leave you to introduce M. Cameron Charlebois. Merci de votre présence et bonne soirée. Merci, Sarah. Bonjour, bonsoir. Happy birthday of Miss Vandero. It's just, it happens to be like that, and it's probably the birthday of many other people also. But we focus because less is more. Merci beaucoup. C'est la troisième de ces quatre échanges urbains qu'on a organisés avec le Musée McCord. Le thème aujourd'hui, c'est un peu la reconversion, la transformation. Le premier nous a parlé du site de Montréal, l'eau. Jean Descari également fera partie des capsules vidéo que vous pourrez consulter à votre gré. Si vous avez, vous pouvez prendre ça en profitant de vos vacances à travers le monde, comme notre ami Elvis Graton le faisait avec ses parties de baseball. Alors, mais notre idée, c'est le site, l'eau, c'était la première des conférences. La deuxième a porté sur un peu la transformation de la vision de l'urbanisme après la guerre. Aujourd'hui, on va se concentrer, se concentrer, enfin, explorer un peu le thème de la reconversion, notamment de l'infrastructure industrielle. So, the industrial backbone of the modern metropolis, it's a topic that we see appearing around the world. It has a particular existence in the context of Montreal. In 1938, le Canal de la Chine was declared a national historic site by the Federal Commission on Historic Sites and Monuments as the birthplace of industrialization in Canada. We're in 1938. It's an early recognition of this as part of the important history of a society. Aujourd'hui, la question du patrimoine industriel, mais aussi des quartiers industriels, se traitent de toutes sortes de façons et ça soulève également la façon dont une ville, et je dirais même davantage, une région métropolitaine se transforme. Il y a quelques semaines, à peine, au début du mois de mars, le 28 février, le 1er mars, se tenait l'agora métropolitaine dans lequel un des thèmes qui a été exploré, c'était les plus-values de la planification. Et un des sujets qui était touché, c'est comment est-ce que des terrains qui aujourd'hui sont vus comme des hypothèques peuvent devenir des sites propices à un urbanisme futur. Alors, cette reconversion, comment le patrimoine s'insère là-dedans, comment on n'a pas une reconversion qui est dans une vision de science-fiction, mais qui est vraiment intéressante au niveau de la connexion des différentes phases de l'histoire, c'est un peu le sujet qu'on voudra explorer ensemble aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je voudrais présenter Cameron Charlebois, que effectivement, c'est écrit sur le dépliant, comme Charle l'a dit, c'est le vice-président immobilier pour le Québec de la Société immobilière du Canada, la Canada Land Corporation. Mais c'est également quelqu'un qui a une feuille de route tout à fait remarquable. Il est impliqué dans de nombreuses activités. Pensons au festival Métropolis Blues, dont il est le président. Pensons au travail qui se fait avec la fondation Evergreen à Toronto, la reconversion des Brickworks. Il est également très impliqué là-dessus. À Montréal, on le connaît comme un des plus vigilants gardiens de la peinte de lait, et comme citoyen, mais également, il a été un des directeurs, enfin, il y a quelques années, il a dirigé le service qui s'occupe de l'urbanisme pour Montréal. Donc, plusieurs cordes à son arc, mais plutôt que de parler de lui, on va le laisser se présenter, surtout partager avec vous une partie de son expérience à l'élection sur la transformation de la ville. Cameron Charlebois. Merci, Dino. Merci, Sarah. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'aller aisément ce soir. J'ai beaucoup de diapos. Je vous avise tout de suite. Donc, je vais les passer rapidement. J'ai 30 minutes max, et ça va être déjà un défi de rester à l'intérieur de ça. Merci d'avoir mentionné Brickworks ou Evergreen, Dino. Ça me choque un peu parce que j'aurais pu parler de ça au lieu des deux sujets ou un des deux sujets que je vais parler ce soir. Donc, peut-être un autre moment. Ce soir, je vais parler de deux exemples vécus par la Société mobilière du Canada, Benny Farm, et les bassins du Nouveau Havre. Et donc, Benny Farm, ce n'est pas tout à fait post-industriel, mais je pense que les leçons qu'on peut tirer d'une expérience comme la reconversion de Benny Farm peuvent servir dans n'importe quelle instance de reconversion de la ville. À travers ces deux exemples-là, vous allez voir, je pense, certains constants qui vont réapparaître et qui servent comme leçons pour cette sorte d'activité. D'abord, c'est souvent, cette sorte de transformation urbaine est souvent très visible, souvent difficile et souvent conflictuelle. Donc, il y a toujours des enjeux sociaux, culturels, patrimoine, économiques, et ainsi de suite. Et je pense que les deux exemples que je vais toucher ce soir vont toucher à ça aussi. Tous ces exemples nécessitent ou requièrent un processus structuré pour avancer dans le tas et découvrir ou bâtir la solution. Ils appellent tout le temps également de la planification innovatrice en urbanisme. C'est toujours un urbanisme pas conventionnel, donc c'est peut-être pas toujours apte que ça soit entrepris par un promoteur immobilier conventionnel. J'expliquerai un peu le sort de promoteur que ce soit la CIC dans quelques minutes. Et pendant tout le processus, il faut rester fixé sur certaines valeurs. Qu'est-ce qu'on veut à la fin du processus? Même si on ne peut pas imaginer le plan final, même si on ne peut pas imaginer la solution finale, on reste fixé sur des valeurs et la vision propre au site. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer ce que je ne vais pas parler. Voilà. On pourra jaser de ça durant l'échange à la fin, mais la CIC est en propriétaire de ces belles structures. Tout le monde vient souvent, tout le monde, beaucoup de monde vient souvent pour entendre parler de ce que la CIC va faire avec ça. Ce soir, je n'en parlerai pas. Nous sommes à l'œuvre à déterminer l'avenir de ces structures et de toute la Pointe du Moulin. Il y aura des nouvelles à venir durant les mois qui viennent. Alors, je ne suis pas en mesure d'en parler ce soir, mais je voulais juste vous montrer, vous rappeler que la CIC est aussi dans cette sorte d'entreprise, la conversion de ce site-là. Alors, voilà. Aussi, je ne vais pas passer beaucoup de temps à dire quel est la CIC. Tout simplement pour vous rappeler que la CIC est une société de la couronne, mais c'est une société à but lucratif. C'est autonome du gouvernement. Je ne suis pas un employé du gouvernement du Canada. Et les terrains que nous achetons, que nous travaillons, sont achetés du gouvernement à leur valeur marchande. Et nous devons, nous, vivre de nos propres produits économiques parce que le gouvernement, nous ne sommes pas éligibles ou admissibles à recevoir de l'argent du gouvernement du Canada. Donc, tout ce que nous faisons, c'est autofinancé par nos activités. Alors là, on est présent à travers le Canada, de Vancouver et Chilouac jusqu'à Terre-Neuve. Nous sommes propriétaires, des frères propriétaires de la Tour CN, qui, d'ailleurs, produit une bonne partie de notre rentabilité. Et notre nouvelle incarnation à Montréal depuis Benny Farm, c'est que nous avons acquis ces propriétaires-là que vous voyez dans le diapo, qu'on appelle l'ensemble le nouveau arbre de Montréal, qui comprend les bassins dont je vais parler ce soir, le site Wellington où devait aller le Cirque du Soleil et le Casino, mais ce projet raté, la Pointe du Moulin que je viens de montrer, qui est le silo et les terrains le long de la rue Mille, et les propriétaires en bas de l'écran, c'est le stationnement du casino à gauche puis les terrains dans la cité du Havre à droite. Alors, rapidement, je vais parler un peu de Benny Farm. Si vous me permettez, ça va être un peu, peut-être, rapide, mais si vous voulez que je ralentisse, faites-moi signe puis je ferai mon possible. Donc, Benny Farm, c'est d'abord, c'est à Notre-Dame-de-Grasse. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît ce site-là, mais c'est au croisement de Monkland et Cavendish. L'axe central de Benny Farm, c'est Cavendish et c'est entre Monkland et Sherbrooke. C'est un grand site dont les origines étaient pour loger des vétérans revenant de la Deuxième Guerre mondiale. Puis vous voyez à l'écran le type de construction, bois et briques, même dans les années 40 ou 50, c'était construit dans les années 50. Et ça a donné ça comme site. Ici, c'est tout ça, Benny Farm. Donc, la rue Cavendish, ça c'est l'appart Monkland en haut, la rue Cavendish et les constructions pour loger des vétérans. C'était des vétérans et leurs familles. Et c'était des logements dits sociaux. D'ailleurs, le projet était initié puis c'était la propriété de la Société d'hypothèques et de logements du Canada. Et c'était les familles puis la progéniture des familles des vétérans qui pouvaient rester dans ces immeubles. Ça, c'est le site avant la nouvelle construction. vous voyez les bâtiments ici. J'en parlerai dans une instance. C'est des bâtiments nouveaux. Et le reste du site a été laissé à l'abandon quand ces bâtiments ont été construits. Vous voyez le type de bâtiment. Il y a un des grands débats que je mentionnerai dans quelques instants. C'est le débat sur le patrimoine. Alors, beaucoup de monde se sont prononcés rapidement que ce n'était pas du patrimoine. ça, c'était tellement ordinaire et tellement utilitaire que comment ça pouvait être du patrimoine. Alors, c'est devenu une des grandes discussions durant la planification du redéveloppement. Le diapo sur le patrimoine touche le point que le patrimoine dans ce cas-ci était plus que le patrimoine bâti. C'était le patrimoine communautaire. Il y avait une vraie communauté à Benny Farm. Des familles, des gens, des Montréalais en parlent toujours des équipes de hockey qui émenaient là, des équipes, les activités d'été. C'était vraiment, même en été, c'était un camp d'été pour les familles. Il y avait énormément d'enfants sur ce site-là. Alors là, il y avait, ici, je n'irai pas en grand détail, mais les bâtiments sont devenus inhabitables. Puis, la Société de l'hypothèque et de logement a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Aussi, les vétérans qui habitaient ces bâtiments prenaient de l'âge. Alors, plusieurs étaient déjà dans les 80-aines, plusieurs dans les 70-aines. Et donc, le SCHL a décidé de faire une opération, je dis ça de mémoire, je n'étais pas présent à l'époque, faire une opération économique, voulant dire planifier la démolition des bâtiments existants pour libérer le terrain, pour pouvoir le vendre et récolter des recettes pour pouvoir bâtir des nouvelles constructions pour les vétérans qui étaient âgés et qui avaient besoin des logements accessibles. Alors, enfin, à un certain moment, ça, c'était en 98, je crois, on a eu la permission de démolir tous les bâtiments. Sauf, il y a eu une grande mobilisation dans le coin. Mais ce n'était pas une mobilisation consensuelle, c'était une mobilisation très fragmentaire dans le sens qu'il y avait certaines factions qui voulaient sauver des bâtiments, trouvaient ça très peu écologique de tout démolir. Il y en avait d'autres qui ont dit non, 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 il faut qu'on les enlève parce qu'on peut bâtir un beaucoup meilleur et beaucoup plus belle communauté sur ce site-là. Alors, il y avait un conflit qui a émergé autour de cet enjeu de la démolition des bâtiments. Puis, il y en avait d'autres qui prétendaient que le gouvernement du Canada avait un devoir de fournir du logement sur ce site-là, un logement accessible, financièrement accessible. Alors, en 2002, j'étais présent à ce moment-là à la Ville de Montréal, la crise du logement le 1er juillet 2002, il y avait une demande de la communauté de faire quelque chose avec Benefarm. Déjà, le conflit local avait duré presque 12 ans. Il n'y avait pas de solution en vue. Les bâtiments étaient délabrés. Certains menaçaient de tomber. Ils n'étaient plus habités. et il fallait quand même faire quelque chose avec le site. Là est venue une idée, une idée faite ensemble avec la Ville et la CIC, parce que la CIC, rendue ici, était mandatée par la SHL pour essayer de dénouer le problème et passer au développement du site. Nous avons entrepris une grande démarche de concertation. Les gens que vous voyez dans la photo, je vais juste mentionner, je pense que je suis là-dedans quelque part. Moi, je suis de la ville. Il y a une personne, deux personnes ici qui sont des animateurs du processus, mais les autres sont des citoyens du secteur. Et certains de ces citoyens-là étaient très actifs, très activistes dans les organisations qui voulaient ou sauver ou faire démolir des bâtiments. Et ils se sont libérés des contraintes de leurs organisations puis ont accepté de participer dans ce comité aviseur-là à titre individuel et voir comment on pouvait dresser ensemble, dessiner ensemble une solution pour l'ensemble du site de Benny Farm. Alors, première leçon, c'était une question de concertation et de processus extrêmement structurés. Ici, vous voyez, je ne vais pas passer toutes les étapes là-dedans, mais vous voyez que ça a duré deux ans, de l'été 2002 jusqu'à l'automne-hiver 2004. Et tout ça a été fait en groupe par des multiples rencontres de ce comité-là. La visite et la contribution d'experts, comme Énique Germain, comme je pense que Dinou, tu es venu nous parler à un moment donné, alors pour bien cerner quels étaient des vrais enjeux du site. Et le processus a fini enfin en 2004 avec le début des travaux pour le réaménagement du site. Le consensus était extrêmement intéressant et ça a pris tout ce temps-là à bâtir. D'abord, l'intégration harmonieuse dans le quartier et le respect du caractère du lieu. Peu de discussions de tours gratte-ciels ou des tours de 20 étages, ça devait être une certaine échelle qui respectait le caractère du quartier. 75 % du terrain pour l'habitation abordable pour des ménages ayant des revenus de modeste à moyen. Notre-Dame-de-Grâce a une grande population à revenu modeste. Donc, il fallait continuer à pouvoir maintenir cette population-là dans le quartier. Puis, Benny Farm a été vu par le groupe comme l'opportunité de maintenir une certaine accessibilité pour le quartier de Notre-Dame-de-Grâce pour cette population. Et 25 % du site pour des services de santé et communautaire, déjà le CLSC qui est situé plus loin en bas sur Cavendish cherchait une nouvelle localisation et nous avons, nous nous sommes entendus tout ensemble que le CLSC pouvait être accueilli sur le site. Il y avait beaucoup de monde qui ne voulait pas l'avoir là. Il y avait beaucoup de monde qui voulait le laisser en bas de la côte ou ne voulait pas avoir ça dans le coin parce que ça génère du trafic. Mais avec la sorte de discussion qu'on a pu avoir, on a fait de la place pour le CLSC et ce qui va venir bientôt, une bibliothèque municipale qui était à l'origine, devait être un centre sportif, mais c'est toujours par l'avancement que le projet s'accomplira. Ça, ça représente l'entente sur les usages du site. Il y a certaines complexités là-dedans qui méritent quand même une attention parce que c'est ici qu'on commence, avant qu'on commence la planification, on commence à savoir ou à bien comprendre quelle devait être la vocation du site. Alors, trois quarts du terrain pour de l'habitation abordable, un quart du terrain, je l'avais déjà touché, les clientèles, l'abordabilité pour des ménages à revenus modestes et moyens, besoins spécifiques, une concentration sur des jeunes familles, des aînés, des familles monoparentales, puis vous allez voir dans le récit des projets que je vais nommer tantôt, comment on a couvert ce territoire-là. La tenure, deux tiers des unités en forme locative et un tiers propriété propre mais accessible. Donc, il y avait un programme de la SHDM que nous avons amené sur ce site-ci. Mobilité, 30 % des unités accessibles. Il y avait beaucoup de personnes âgées et c'était une des raisons d'ailleurs qu'on a dû évacuer des bâtiments existants parce que les personnes âgées ne pouvaient plus circuler dans ces immeubles-là. Les corridors n'étaient pas plus larges que ce podium. Les toilettes étaient trop petites pour des marchettes. Ça ne marchait vraiment pas dans ces immeubles. Donc, l'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite était extrêmement importante. La densité fixée entre 500 et 550 unités. Pour se rendre là, on a eu des interventions d'experts qui ont dit comment ça a l'air 500 unités versus 1000 unités. Puis, on a pu comprendre l'impact d'avoir quelle couverture du site ça imposait ou quelle hauteur ça pouvait imposer. Construction en architecture de qualité mais respect des habitations voisidentes, une des grandes parties prenantes dans ce processus-là étaient des voisins. Des gens sur la rue Banny, des gens à l'autre bord de Monklin, des gens à l'autre bord de Prince of Wales qui avaient tous un avis sur comment on devait mettre en valeur ce site-là et eux autres aimaient moins les bâtiments existants. Donc, toute notion de garder tous les bâtiments existants était controversée. Paysage, une bonne proportion d'espace vert puis il y avait un jardin communautaire qui était le centre de cette communauté-là surtout pour des vétérans et leur famille puis il y avait une demande de garder ce jardin communautaire-là et le patrimoine. Ici, c'était très intéressant parce qu'il y avait des… c'était vraiment bupolaire. Il y avait des gens qui disaient « démoli tout » puis il y avait des gens qui ont dit « démoli rien ». Alors, le consensus qu'on s'est donné pour pitcher la balle aux aménagistes, c'était, je vais le dire en anglais, « between some and most ». Donc, ce n'était pas « tout gone », ce n'était pas « tout gardé », c'était « between some and most ». Alors, c'était le meilleur qu'on pouvait dire dans les circonstances. Alors, là, dans ça, il y avait deux volets de participation qui étaient extrêmement importants et intéressants. D'abord, on a fait faire des dessins et nous avons promené ces dessins-là partout dans le quartier. D'ailleurs, il y a eu même une grande soirée à l'édifice Hall, « the Hall Building » de Concordia, où on a présenté les différentes approches d'aménagement, puis on a reçu les commentaires du public lors d'une soirée animée professionnellement. Aussi, il y avait un site web, il y avait des boîtes de suggestions, des boîtes de votes et tout ça pour voir quels étaient les meilleurs de tous les plans possibles. Et ici, j'arrive aux plans, mais en effet, il y avait quatre plans. Pendant tout le processus de concertation, la SIC avait payé quatre bureaux d'architectes d'assister à toutes les rencontres du groupe et à la fin de préparer leur meilleure proposition de l'aménagement du site. Et l'entente avec eux, ce n'était pas vraiment un concours, l'entente avec eux, c'était « mettez votre meilleure proposition sur la table, la SIC se réserve le droit de choisir celui qui convient le mieux parce qu'il y avait des enjeux financiers derrière ça qu'on ne pouvait pas juste régler avec le plan d'aménagement. alors le SIC devait garder une certaine discrétion. Mais l'entente avec les quatre bureaux était aussi « vous vous entendez entre vous que les meilleures idées peuvent être reprises par l'équipe gagnante. » Donc, c'était vraiment une offre de la part de tous les bureaux. Ils ont été payés pour ce travail-là, mais quand même, ils ont laissé leurs idées disponibles pour l'aménagement du site. Ici, c'est le plan final fait par le bureau Saïa Barbarez et vous voyez dans les couleurs qui ne sont pas faciles à remarquer, mais vous voyez que les tâches plus foncées sont des nouvelles constructions, je crois, non, des vieilles constructions et moins foncées, c'est des nouvelles insertions. Alors, il y avait tout un jeu de retisser ensemble et le site, je n'ai pas le chiffre en tête, mais le site est plus couvert que ça l'était dans la photo que je vous ai montée au début. Il y a plus de construction et si c'est des bâtiments que le public local ou les activistes locaux n'aimaient pas, c'était les deux premiers bâtiments faits par la SHL pour reloger les vétérans, il ne fallait pas reprendre ces deux types de bâtiments-là, il fallait construire d'un autre niveau, d'une autre échelle et d'une autre qualité partout sur le site. Ici, c'est une nouvelle rue, c'est l'extension de la rue Prince of Wales et ça, c'est des maisons en rangées, mais qui sont accessibles financièrement par un programme de la SHTN. Je vais se tourner mes pages et voir où je suis. Alors, ici, c'est un photomontage, on n'a pas pris une photo aérienne du site, mais ça, c'est le site tel que construit, ça, c'est les deux bâtiments institutionnels qui doivent venir, ça, c'est déjà construit, ça, c'est à venir. ici, c'est des constructions de condominiums le long de la rue Bénie, ici, c'est des bâtiments construits avant le processus et on voit les insertions qui ont eu lieu partout sur le site et ça, c'est des bâtiments existants gardés pour différents types de projets. Alors, voilà, donc, avec tout ça, le projet a été adopté par la Ville de Montréal, il y avait le revirement des médias, ils sont venus en appui au processus puis on appuie au plan puis à la longue, le projet a été adopté puis les travaux ont débuté. Là, je vais, d'ici, je vais passer extrêmement rapidement sur les projets qui ont eu lieu sur le site, il y en a beaucoup, mais c'est intéressant de juste noter les différents types. Alors, ici, on a des projets communautaires, projet Zoo pour des familles, c'est une coopérative dans une construction rénovée et nouvelle. Chez soi, c'est 80 unités locatives pour des personnes âgées, autonomes à faible revenu, gérées par un OBNL, nouvelle construction. Ici, c'est des rénovations pour des bâtiments locatifs pour maires célibataires et de retour aux études, gérées par un OBNL. Les maisons, ici, une autre, nouvelle construction au BNL pour des jeunes familles avec services de support spécialisé et une coopérative en rénovation. Vous voyez le type de bâtiment qui a été maintenu, les meilleurs de la sorte ont été choisis pour être maintenus. Et il y avait des projets privés, trois, que vous voyez à l'écran ici. Donc, Square Benny, c'est le développement McGill, qui est maintenant un des grands promoteurs de Montréal, mais qui était pas mal plus jeune à l'époque. Et c'est une nouvelle construction, mais vous voyez que des prix sont sur demande, sur l'appel d'offres que nous avons fait, les prix sont accessibles. Ici, Prince of Wales, c'est des maisons en rangées, faites selon le programme, je crois, accès à la propriété de la SHDM. Et ici, un autre projet, aussi SHDM, est une nouvelle construction. Monklin-sur-le-Parc et des projets institutionnels. Et le dernier diapo dont on a eu été reconnaissant, je ne passerai pas beaucoup d'attitude, sur le diapo que j'ai sauté, il y avait aussi une grande concentration sur certaines parties sur le développement durable. Alors, il y a eu beaucoup d'innovation sur le site en ce qui concerne les géothermiques, la ventilation naturelle, beaucoup, beaucoup d'innovation sur le site, notamment par le Bureau des architectes de l'œuf, qui était extrêmement actif à travers le processus en général. Alors, je pense que ça, ça termine sur Bany Farm. Maintenant, je vais passer au bassin. Et voilà, les bassins du Nouveau-Havre. Ici, c'est vraiment la conversion d'un site industriel. Là, vous le voyez dans sa forme quand on l'a pris, c'est le tri postal du canal de la Chine. C'est un énorme bâtiment de 600 000 pieds carrés sur un site d'un million pieds carrés sur le canal et perçu par le public comme étant, comme vraiment bloquant l'accès au canal et enfermant le canal d'une façon extrêmement rebarbative. Ce que je n'ai pas mentionné au début, mais que je vais le mentionner maintenant parce que ça revient ici aussi, pour Bany Farm, il y avait un groupe intéressé dans le coin qui avait fait son propre plan pour Bany Farm. Et quand je dis qu'il y avait un conflit au début, il y avait des gens dans le secteur, tout bonnement, qui voulaient prendre en main le développement du site eux-mêmes. Alors, quand la SIC est entrée dans le portrait, il y avait déjà une chose à dénouer. C'était le lien entre la SIC et ce groupe-là. Mais ça s'est fait. Ici, c'était Réseau. Quand ils ont, Réseau, Régroupement économique et social du sud-ouest de Montréal, quand ils ont su que la société de Postes Canada quittait, ils ont fait leur plan pour le site. Mais, évidemment, ils ne sont pas un promoteur immobilier. Puis, enfin, après un appel d'offres et tout, c'est la SIC qui a acheté le site de Postes Canada. Et vous voyez juste pour un arrière-plan, comment ce site-là figure dans les propriétés du nouveau oeuvre. Ça, c'est des silos. Ça, c'est le site Wellington. Donc, c'est une des tâches de l'image que je vous ai montée au début. Alors là, à travers la mise en œuvre de ce projet ici, la SIC a acheté cette propriété-là parce que c'est dans notre mandat de prendre ces propriétés puis les convertir dans un actif communautaire, un actif économique et un actif culturel. Alors là, je nomme quelques-uns des grands enjeux que nous avons confrontés. D'abord, il y avait des attentes très élevées du milieu envers nous. Et comme je dis, le réseau avait déjà son plan pour le site. Il y avait certaines exigences qu'il voulait nous communiquer. Il y avait l'enjeu de la revitalisation du canal. Il y avait un grand enjeu de l'histoire du site et le patrimoine et l'archéologie ensemble. Et je vais vous montrer une image qui va expliquer ça. Grande question de décontamination des sols. Tout le canal de la Chine est fortement contaminé, non seulement le canal, mais ses abords aussi. Et de faire n'importe quel projet résidentiel sur un terrain contaminé à l'ail industriel est extrêmement difficile. C'est non seulement coûteux, mais c'est extrêmement complexe. Puis il fallait tout au long assurer une viabilité financière du projet. Ce que la SIC fait pour sa viabilité financière, nous achetons le terrain à sa valeur marchande dans son état actuel du gouvernement, nous planifions la mise en valeur du site, nous obtenons le changement de zonage, nous faisons la subdivision, nous installons des infrastructures comme rue et gout et tout le reste et des parcelles de terrain nettes et aptes à développement, on les vend à leur nouvelle valeur marchande. Et c'est dans cet échange-là que nous faisons un profit qui nous permet de financer nos opérations. La SIC ne construit pas généralement d'immeubles, nous faisons juste l'opération terrain. Alors là, dans un premier temps, les attentes élevées du milieu, la SIC est devenue en quelque sorte un peu très habituée dans cette sorte de concertation. Et ici, vous voyez que nous avons tenu des ateliers, nous avons tenu plusieurs différents événements pour inviter le public à venir se prononcer, même avant qu'on a touché à quoi que ce soit, à se prononcer sur l'avenir du site. C'était très connu que le réseau avait son plan, donc ils se sont venus se prononcer également. Mais nous avons aussi tenu une journée porte ouverte. Et je trouve ça une image extrêmement intéressante. Vous voyez en bas de la page les familles qui nous ont visités pendant cette journée-là, les activités sur le site. Et l'idée, c'était d'obtenir l'opinion du public, at large, et le public local. Que voulez-vous des bassins? On n'appelait pas ça les bassins à l'époque, c'était qu'incentre à Ottawa ou le site du tripostal, mais on leur a demandé que voulez-vous, tout en s'affichant que nous sommes une société hibomilière et qu'on cherchait à bâtir un projet à prédominance résidentielle. L'autre enjeu, c'est la revitalisation du canal. Le projet, vous allez voir dans le plan concept, que je vais montrer, que le projet doit participer dans la revitalisation du canal. Ça ne peut pas faire la revitalisation lui-même, mais ça doit participer là-dedans. Donc, vous allez voir des gestes en aménagement qui ont cet effet-là. Il faut dire que le lancement du projet, ce qu'il faisait, on l'a acheté en 2007, le canal vraiment reprenait vie avec beaucoup de projets, mais aussi beaucoup d'activités sur la piste cyclable. Alors, l'autre enjeu, l'histoire du site, vous voyez, le site à l'origine était ici, c'était en bordure du canal, mais à un moment donné, on avait excavé quatre bassins. Donc, voilà le nom, les bassins du Nouveau-Arc. Les quatre bassins étaient navigables, c'était des bassins pour le transbordement de marchandises, le long du canal de la Chine, quand le canal de la Chine, vous voyez ici, le grand bassin Wellington, les deux autres bassins autour du bassin Peel, et ça, c'est quand le canal de la Chine était toujours en pleine fonction. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces bassins-là pour construire ou même avant la construction du tri postal ont été remplayés, remplayés avec de la vraie cochonnerie. Vraiment, c'est pas du beau terrain qui est mis dedans et c'était un des grands défis. Donc, le défi, pour venir à l'histoire, non seulement de rappeler cette histoire industrielle du site, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec des bassins et un terrain qui n'est fait que du remblai. Alors là, l'autre enjeu, évidemment, c'était la gestion des sols ou les sols contaminés. Ici, on voit que le tri postal n'est plus là. 600 000 pieds carrés démolis presque à profit. On a récupéré 98 % des matériaux dans ce bâtiment et le contracteur qui a fait l'exercice nous a été contracté à nous payer un solde de 250 000 $ après l'opération. Le problème, il a fait de faillite et on a dû faire ça avec d'autres compagnies. Mais ça n'a coûté à la CIC que 200 000, je pense, pour démolir ce bâtiment-là. Et notre fierté, puis ça ajoute au point lead nouveau développement, c'est le fait que ces 98, ces matériaux-là ont été récupérés pour la garnote, l'acier, l'aluminium, tout a été revendu sur le marché libre. Alors là, ici, le concept de ménagement. Je vais passer des détails dans un instant, mais il y a certaines choses à souligner. Vous voyez l'empreinte des bassins. Deux des bassins, ça, c'est l'empreinte originale des bassins. Ça, c'est 3 et 4, 3 et 4. Un et deux, les bassins ont été intégrés dans la forme du bâtiment et le plan concept oblige le constructeur ici à faire un plan d'eau autour de ces bâtiments. Donc, dans la mise en vente des terrains, c'est une des obligations que les constructeurs devaient répondre. Ici, on a l'ouverture des têtes des bassins. Ça, c'est un projet conjoint de Parc Canada et LASIC et nous avons fait une contribution importante pour ouvrir les bassins pour donner vie aux murs qui sont, puis si vous traversez la piste cyclable maintenant, vous voyez ces deux entrées de bassins-là ne sont pas énormes sur plan, mais c'est des grands plans d'eau avec des murs des roches originales. C'est extrêmement beau et quand les parcs vont être finis, ça va rappeler au moins le patrimoine et l'archéologie du site. Ici, on a des différentes parcelles de développement que vous voyez qui sont surconstruites. C'est des parcelles de terrain que nous avons vendues. Ici, des visions. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais le diapo explique les visions et les objectifs que nous nous sommes donnés pour le développement du site. C'est ça qui a été entendu avec la population locale. C'est ça qui reflète un peu les objectifs du plan de réseau à l'origine et c'est ça aussi qui est incarné dans un accord de développement avec la ville de Montréal. Le site, vous voyez, on reprend les bassins et l'image ici, ça a l'intention de montrer que l'espace de ces bassins-là, c'est l'espace de plage à quartier. Donc, c'est-à-dire, quand ça va être des parcs, ça ne va pas être des petits parcs, ça va être des grands parcs. Les affectations privilégiées par entente avec le réseau, avec l'arrondissement, la possibilité, ce n'est pas confirmé encore, mais la possibilité d'un pôle d'emploi notamment axé sur l'économie sociale. La composition du projet n'est pas connue encore, mais c'est en discussion. Ici, trois sites de logement social. Ça, c'est en construction dès cet été. Deux autres sites s'en viennent pour un total de 400 unités de logement social. Ici, c'est des sites de logement du marché. Alors, avec la possibilité de commerce au rez-de-chaussée et logement au marché, je dis, c'est des projets qui s'insèrent dans Griffintown, exactement comme les autres produits qui s'offrent là. Et le constructeur qui a renié l'achat de ces deux parcelles ici puis avec une option sur ces deux parcelles-là, c'est Prével avec Rachel Julien qui est un constructeur qui travaille extrêmement bien. Ici, il y a, je ne sais pas si ça va se voir sur un autre, oui, voilà, des espaces publics. Vous voyez des parcs qui reprennent les bassins. Ici, c'est une idée novatrice qui est un bassin de rétention. Un des enjeux que nous avons misé sur le site, c'est le geste de développement durable. Ça va être un site accrédité LEED-ND, on espère, au moins argent. Et un des gestes qui nous gagne beaucoup de points, c'est le fait que nous contrôlons toutes les eaux pluviales sur le site, des toits et tout, qui sont amenés dans des caniveaux le long de cette nouvelle rue qui est en construction là, qui va être finie cet été. Et les eaux pluviales sont menées dans cet espace-ci qui est un bassin de biorétention avec une infrastructure et une plantation qui va filtrer l'eau et tout le trop-plein de l'eau va être versé dans le canal, par entente avec le canal de la Chine. Si vous pensez que c'était une opération facile, ça, je pourrais vous montrer des dessins de couches et de différentes interventions, c'est vraiment extrêmement complexe, mais c'est quelque chose dont nous sommes fiers. Et la rue comme telle est une rue de haute design et ça va être, comme je dis, ça va être fini cet été parce que les premières unités vendues par Prévelle dans ce bâtiment ici vont être occupées dès septembre prochain. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase ici est en construction maintenant. Les parcs seront finis par la ville progressivement au fur et à mesure que des bâtiments arrivent dans cette zone ici. mais c'est la ville qui s'occupe de l'aménagement des parcs. Ici, c'était une orientation, un objectif extrêmement intentionnel et cher au projet, c'était de rendre, comme j'ai dit au début, la revitalisation du canal, donc de vraiment réaménager toute la piste cyclable. Alors nous allons construire, ce sont construits d'ailleurs et ce seront finis cet été, les ponts à travers ces têtes de bassins-là, toutes ces allées piétonnes. Vous voyez, il y a juste une rue sur le site, tout le reste c'est des allées piétonnes qui peuvent quand même prendre des camions de pompiers, mais c'est piéton et ça permet une porosité du site entre la ville ici, tout le secteur Griffentown qui est en développement et le canal. Donc il y en a dix passages, dix, cinq fois deux, qui permettent aux gens, et c'est tout public, ces flèches bleues-là sont publiques, c'est pas privé au projet, c'est public. Alors on a le geste de la piste cyclable financée en partie par le projet et ces gestes-là qui font partie du domaine public. Alors le résultat, on est passé de ça à ça et maintenant c'est le temps pour la vidéo. Voilà. si vous allez voir des images du projet prise à bim la maquette, ça c'est des projets de prével. C'est une minute à peu près de la vidéo. Ça c'est le logement à bord, le logement social qui se met en construction. Vous voyez la densité est assez forte mais vous voyez ici les places publiques quand même qui reprennent la forme des bassins. Ça, cette vidéo est sur notre site web dont vous pouvez le visionner n'importe quand. Ici, ça va s'arrêter sur ce bassin de biorétention qui est là. Voilà. Donc la plantation qui est là qui filtre l'eau est la dernière image ou l'avant-dernière image. Ça c'est le projet de l'économie sociale ici et ça, ça va passer maintenant à voir la rue. C'est juste une image un peu vite faite de la rue. Les tours qui vont venir dans la cinquième phase de prével. Et voilà. Bon, excellent. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci, Cameron. So, we're going to switch over to the English part of the evening and I would like to introduce you to Shona Janssen. First, I'll speak, tell you a little bit about Shona. She's been a theater practitioner, manager, and theater, everything, for more than 15 years and she's now pursuing a doctorate in interdisciplinary studies, society and culture at Concordia University as I mentioned and in these studies she's looking at more specifically the foundry project in Old Montreal and I think Shona after our conversations the foundry project led you to this project that you're going to discuss tonight which is urban occupations and it's a project that Shona had started in 2010 around the time that the Devamco projects were being discussed and contested in Griffintown and so Shona's going to deal with this, talk to us about this project which involved different kinds of interventions in the space, artistic, social, community interventions and I think the best way to introduce the project and Shona is to just read a little paragraph off of the project website. So, Griffintown holds an especially privileged space in Montreal history. once the crucible of Montreal's urban development and resonant with Canada within Canada's pre-industrial history. Since the 1970s, however, Griffintown has become an urban site of pastness and abandon. The recent past in Griffintown has seen deep and enduring tensions between the interests of urban renewal and heritage preservation. Presently, Griffintown is an interstitial space within Montreal that allows the patina of local history to be visible. It allows the traces of past ideas about the urban landscape to remain legible and it does not hide the failures and partial successes of the past, both of which are its legacy to future generations. So, Shona, I'd like to thank you again and introduce you and please come and tell us about Urban Occupations. Hi, good evening. just to thank Sarah, the McCord, Dino and Heritage Montreal for inviting me to be here tonight to share some of my research with you in hosting this great event, these City Talks. Tonight, I'm going to talk about Urban Occupations. It's a curatorial project that I initiated in 2010. Urban Occupations occupied a number of different sites and spaces in Griffintown, what we know as one of Montreal's historic working-class districts. But before I introduce some of the artworks, which is really what I want to talk more about tonight, but I'm hoping I've balanced this out right. So, before I do talk about the artworks and the artists who participated in this series, I'm going to talk briefly about Griffintown and my research interests in order to contextualize the projects, the artworks, and their relevance to the current urban renewal project that is being undertaken in Griffintown. I'm sure there are many of you here tonight who are familiar with Griffintown's history or parts of it and especially its current development. So, in some respects, I'm going to use Griffintown's gentrification as a point of interrogation or entry into this talk in order to reflect upon and give some dimension to art projects that fall outside the economic life of the city and the non-consumer value of certain art practices, what they make visible, what they do and do not, bring to bear on the transformations and future of post-industrial and historic neighborhoods like Griffintown. So, I'm going to begin briefly just by kind of sketching or schematizing, and I mean really rough sketch of some of the key historical moments that have played and continue to play a part in Griffintown's changing cultural landscape to date. when I was thinking about what to present within the context of this evening's talk, Working Places, Changing Spaces, Industrial Montreal then and now, I decided that I wanted to approach this talk also as a kind of platform for sharing a discourse on these ideas, these ideas of the adaptive reuse and revitalization of historic and post-industrial sites. And my research, as Sarah mentioned earlier, in fact, did begin with a number of investigations into the repurposing of buildings and sites for cultural activities and how they were working as models for approaching the repurposing of post-industrial spaces for cultural activities. And one of the sites was the Darling Foundry, which is now, it's a contemporary visual arts space and artist residencies. I kind of touch on that a little bit, a little later on. So, I was very much focused on actual built spaces and the repurposing of these for cultural activities. But I've become much more compelled over the last couple of years and especially since urban occupations to think through these adaptive reuse practices as processes rather than as models and as practices and methods for tracing the processes of how these places become what they are, how they become places through this transformation and these adaptive reuses. And I'm thinking in these processual terms because increasingly, cultural and social processes as well as notions of creativity have become more and more institutionalized in the processes of revitalizing and repurposing these historic and post-industrial architectures and sites. So, at the risk of sounding a little bit redundant here, my research is focusing on the appropriation of residual urban spaces, post-industrial sites and their reuse for temporary cultural and public activities. The Project of Urban Occupations was created to enable artistic, social and critical investigations into Gryffintown's spatial history and current transformations. What interests me is how the temporary reuse of these post-sites have the potential to contribute to a discourse that moves beyond economic growth speak and to recognize the different registers of adaptive reuses and how they engender new and alternative ways of engaging with urban spaces, the city, and communities. The language surrounding Gryffintown's renewal is also something of concern to me because of the way it has perpetuated a perception about Gryffintown being a dead or vacant place or no man's land. So, I'm equally interested in how the processes of appropriating these residual urban spaces and how they're reused for temporary cultural and public activities might counter dominant perceptions about particular urban territories as socially and culturally disinvested. This perception that Gryffintown was a blighted urban site socially and culturally disinvested was the primary motivating reason for its revitalization. This perception has also played a part in my initial impulse to curate a series of public art projects in Gryffintown. So, I'm going to just schematize or kind of sketch through. I guess I go right here. Okay. So, I'm not, like I said, the history is very complex, rich, very deep, and I'm really, really, this is a really, really rough, rough sketch, so I'm happy to, you know, speak about more details or offer ways of accessing resources pertaining to the history of Gryffintown's change, and I just wanted to kind of identify some key historical moments that have contributed to the transformation of this cultural landscape in Gryffintown. So, this is just a kind of panoramic image of Gryffintown in the 1850s. The population of Gryffintown at this time was largely comprised of an Irish population. However, more and more the neighborhood was populated by French and other immigrants up until, right up until the 1930s. Let's go here. You know, working, living conditions, very oppressive at this time. We see a little bit of some of that housing typology here on the right, or on your left, and on the right, we see an image of a flood, in fact, because of the relationship to the Lichine Canal, the neighborhood often experienced lots of floods. at this time. And then I'm going to just move forward a little bit here. So, we get into the 1930s, depression, kind of a de-industrialization of the neighborhood, depopulation of the neighborhood, loss of the industry due to other forms of industry and transportation infrastructure is changing in the city, as in many cities at this time between the 1930s and 50s. And here, what you're looking at is an aerial view, two different aerial views of Griffintown in the late 19, first one in 1947 where we see fairly dense neighborhood. We see the CN Viaduct railway track here, sorry, cutting through, essentially splitting the neighborhood in half. We can still see a little bit of the old basins that Cameron was talking about earlier there on the far left there. And then we see in 1973 quite a big difference in terms of the landscape. It's much less dense, lots of parking lots. We now have the Bonaventure Expressway going through there. And so we can kind of see, you know, big changes here in this, like, 25-year span. And also, what was happening, of course, throughout the 60s were preparations for Expo 67 and Trapeau had much to do with, well, making Griffintown look the way it looks, in fact. You know, there was a need to create parking spaces for all those people who were going to come and go to Expo 67, I guess. So just moving forward a little bit more, we're in the 1970s here in this kind of time in Griffintown where I kind of call it the neighborhood that never happened. and more specifically, you're looking at images of Joseph Baker, an architect and professor who was at McGill University for a number of years in the late 60s and throughout the 70s, possibly more, actually, who initiated a project with students in the architectural department to go into the community and into Griffintown and work with the Griffintown's coalition, Citizens Coalition there because they wanted to kind of get a sense of how they could improve and revitalize on some level some of the crises that the community was going through at this time. Now, the population at this time was also very low, but nonetheless, there was still a community here very concerned about improving their living conditions. Part of the problem or challenges were the fact that the neighborhood was rezoned in the 60s into a light industrial area so it didn't leave a lot of room for the community that was there to rehabilitate their living conditions and whatnot. So he started this community development workshop, held meetings with local residents to review building codes, lot sizes, parking facilities, and discuss more specifically the general lack of public community amenities in the district. and given the lack of recreational space at this time, the community development workshop students also opened up a space in this apartment below their studio. So they actually went into the neighborhood and I don't know if they paid rent or not, but they essentially kind of squatted an empty kind of abandoned tenement, old tenement style housing complex and so what they did below their studio was open up kind of like a community space for local children to come and play and to have consultations with the community. And I'll just add at this point in the 1970s in Gryffontown that there was a publication entitled, and I'm sorry I don't have an image for it right now, entitled Recollet, which was also what Gryffontown was referred to as the Fauxpas de Recollet and there's been this kind of game of changing the name of the neighborhood for many years as well and it's what we now know as Gryffontown but in this publication entitled Recollet, Save Montreal, which was also a group of citizens and urban activists made up of urban activists and citizens concerned with these communities, described Gryffontown as an urban desert of dusty old buildings and little more than an empty shell consisting of the fragments of an urban community. And I kind of read it as a manifesto of sorts in a document that identifies Gryffontown as an urban wasteland in need of revitalization. So now I'm going to skip ahead again. To the 1990s, there was a process of revitalization that emerged, which is now referred to as Cité du Multimedia. So Gryffontown, east of the Bonaventure, the Cité du Multimedia emerged in an effort to inject growth in local economy through information technology, trades, and businesses. And this image shows the architectural firm's Atelier Institute's 1996 conversion of the zone building, an abandoned 19th century ship repair house owned by software, giant discrete logic, but now called Autodesk Media and Entertainment. And where I'm going with this is just kind of some examples of the revitalization, repurposing of some abandoned buildings, some buildings that were recouped from the 1970s. And then we have here Cartier Ephemer's building the Darling Foundry, Cartier Ephemer, an organization responsible for the adaptive reuse of this former wet metalworks factory and also for formalizing the presence of artists and contemporary arts and culture in the neighborhood. And this process kind of happened late 1990s and is still actually evolving quite a bit. And again, the same architects who dealt with the previous building, Atelier Institute. And then just to kind of get into, I wanted to show this as an example of some just give, show the genealogy of where urban occupations came from. It wasn't a brand new idea to curate a series of public artworks in the neighborhood. I was very inspired, in fact, by, again, Cartier Ephemer, which was headed by Caroline Andrieu, who's currently the artistic director of the Darling Foundry, initiated Panique au Faubourg as a site-specific curatorial event to draw attention to the patrimonial value of Griffintown's post-industrial working-class history and its built environment. And the concept for this exhibition was to create an intervention within the post-industrial district that would reveal the past and potential of the overlooked neighborhood. And so 11 artists were invited to participate and interpret the history and architectural conditions of a number of abandoned sites in the Faubourg, one of which included the actual Darling Foundry. So you can see here a kind of mapping of some of the more iconic buildings that still actually exist. I think most of them still do. And then I move forward again. Kind of again, what I'm doing is just kind of laying some ground for some of the big changes or proposed changes that are coming from many different actors. And another one was the Project Bonaventure, which was called Quartier Bonaventure, but I believe it's called Projet Bonaventure right now. and this project was premised on creating a better future, a new identity for the neighborhood. And this idea of a new future, a better future, a new identity is really one of the current narratives, one of many in the neighborhood. And just here, I just want to show you that broadly speaking, the project aims to reestablish a relationship between the Lechine Canal and Montreal's post-industrial sites, namely Griffintown, by creating a prestigious city gateway and urban arterial boulevard. There's a quote here from, it's online, that they say this is a project that will place culture at the heart of the new district's identity. So now I'm moving into Devimco land, although when I, well, I get to this in a minute, but when I first, my relationship to Griffintown began, there was really, it only seemed like there was Devimco, but in fact, over the last five years, there are a number of developers working in the neighborhood. And so this is one of the first images that I came across, and it's a rendering of Devimco's plans for the redevelopment of Griffintown from 2008. And again, what I'm trying to do here is emphasize a little bit how developers are using Griffintown's history and cultural heritage as leverage to legitimize the developments and as a resource for marketing the economic growth they're hoping to produce. So I'm just going to show you here a few of their ads. And this one I found really funny because I think you can see it back here. Not quite. Oh, yeah, you can in the bottom left. There, you can see a little bit of those trees, and that's actually, that's a photo or some kind of image. they got a photo of St. Anne's Park, the trees in St. Anne's Park. So there's this, you really get to see how they're drawing from the history and visual culture of the neighborhood to support their campaign for further development and the success of that, that they're actually incorporating Griffintown's history. I mean, they have Senka sets now where you can come and look at their rooms and their plans have a glass of wine and sometimes they're thematized as something to do with the Irish history of Montreal or something like this. I can't quite remember. But their website's quite comprehensive in terms of how they're incorporating the history of Griffintown into their plans. So here's another, just another ad, it's time to start living because there was no such thing before, I guess. So just to kind of final, just like kind of wrap up this sketch of things that have had an impact on our perceptions of what Griffintown is and is becoming, was, is becoming, just this final piece here. And very recently, there's a new project called Quartier d'Innovation. I believe it's a collaboration between the Ecole Technologie Supérieure and McGill at the moment. And I just bring up this project because I'm interested in this other current and topic of branding post-industrial sites and the language surrounding these developments, especially as it pertains to Griffintown's revitalization. For me, this concept of innovation is very much part of this creative city mantra and this notion of innovation maps itself onto the cultural landscape, kind of extracting the local resources and thereby also having a cultural effect as much as it anticipates an economic effect. So, just to conclude the broad history of key changes in Griffintown, I will say that clearly the large-scale transformations and repurposing what we might say, what we might even say are global transformations and the creation of innovation platforms as they are proposed for and underway in Griffintown are urban projects that change our engagement with the city and that may seem really obvious. However, I believe this is all the more reason to be critical and vigilant about what motivates these projects, the processes by which they are realized, who and what they include and exclude in their realization. And I'll just add to, sorry, I'll get to the projects very soon. How am I doing for time? Ten minutes? Okay. Just that it seems to me also, because I spend a lot of time walking in Griffintown with artists at that time, introducing them to the neighborhood, exploring different sites, what can happen on these sites. So I'm just showing these images of the construction development process, which are quite phenomenal to me, almost sublime in a way. And so I was just kind of looking at these as the renewal kind of goes beyond this gentrification in a way, because spatially and materially and visually, Griffintown's development currently appears quite sublime and almost as a, not just an economic phenomenon, but also a spatial and cultural one. Okay. So now I get to some of the art. So I briefly mentioned this before, but my relationship to Griffintown began in 2008 when it was on the threshold of massive developments. And I discovered the neighborhood through the work of German artists who were in residency at the Darling Foundry and whose work involves public intervention practices. In this image, they are staging a project they call Make No Small Plans as a way to counter the proposed development schemes proposed by DeVimco at that time. And at that time, the plans were quite, the scale of the project was enormous. And I think it still is. However, through some public consultation processes, through recession, actually, too, the project is on a big scale, but nonetheless, this is a project these artists were working at and were trying to critique. Also at this time in 2008, there was probably public consultations starting up before my actual involvement. However, at this time, I did begin to meet with local stakeholders in Griffintown and people who shared a common concern for Griffintown's revitalization, residents, business proprietors, artists, urban activists. And again, due to the recession, as I said earlier, the larger projects proposed by DeVimco were put on hold. However, at this time, the community of diverse individuals and organizations were mobilized through these proposals for large-scale development. So they came together to kind of share their concerns regarding the lack of public spaces, basic community amenities, schools, and medical clinics, for example. Now, sounds kind of similar to what was going on in the 1970s, too, I think, with Joseph Baker's group and the community development workshop. So history is kind of repeating itself here. And so the community is kind of identifying the lack of meeting these necessities in the proposed plans. So urban occupations. I initiated this in 2010 as a curatorial project. I invited artists from diverse fields and practices to critically engage with the traces of Griffintown's spatial history, imminent transformation, and the site's future development. To date, 30 artists have participated in the urban occupations project. So this doesn't include so many of the collaborators and community partners. And at the risk of sounding like I'm promoting the project too much, but there is a lot of information that identifies who those community partners and collaborators were as well. This is purely a list of the artists and names of the projects at this point. So as a curator, part of what I was practicing was arranging for the participants to meet and collaborate with local residents, landowners, and as this related to each of their projects and the choice of sites they wanted to work on. The artist projects were realized on a shoestring budget and with the generous support of a number of community arts organizations, Heritage Montreal being one of them, Parks Canada, La Fonderie d'Arling, Le Corridor Cultural to Gryffintown and many, many others. And as I said, those people and organizations are identified on the blog. Thematically and within the context of Gryffintown's gentrification, artists working under this umbrella reflected on issues, concepts related to the meanings given to private public space, consumerism, green space as a public and community amenity, the cultural fertility of decay, crime and gender in working class neighborhood in Victorian times and on and on and on it goes. I really thought, I'm really thinking, I'm really thinking through, because I'm also reflecting on the project quite a bit too, it was really a platform, if you will, for exploring alternative uses of post-industrial sites and for making propositions and making space for critically and creatively responding to the transformations going on in Gryffintown. So, because I'm running out of time here, I just want to get to this next, just to show you some of the projects and again, they're quite well documented and also on the blog. So, this was a project that took place in a cul-de-sac that is commonly known as Le Dalhousie. It's kind of wedged in between the CN Viaduct and the new city gas building. In May 2010, the community got together and basically re-appropriated the space as a kind of public space, a space for cultural, social events to happen, very, very grassroots initiative and I kind of got on board with that and as part of Urban Occupations invited the site-specific theatre company, local company to engage with the site and kind of from the site create a response to that and a performance to that. Also, at the time there was it's a very contested site as many are in Gryffintown. There was plans by the city to implement a bus corridor here at La Dalhousie. So in a way, the reclamation of the site by the community and artists was a way to kind of contest this potential, this proposal for its development. As I understand it right now, the proposal for a bus corridor here is dead. so that's good news but ultimately the project was really the performance here was really about problematizing conventional spatial notions of what constitutes public space. So here's just the space from a different perspective and Bev Lev, I'm sorry I didn't get her name on there, was the concepteur and creator of that graphic image of the buses there. Just another image here of the public and the performance in the site. Oh, I couldn't help throw this in. I was passing by one day, later, months later, and people were doing their wedding photos in the cul-de-sac. Another project called Infestation created by Linda Swanson, she's a ceramicist who is exploring these ideas of urban clay and creating her work that way and with students and this was the appearance of a thousand slugs formed out of ceramic materials that were installed in the Lachine Canal's historic Peel Basin. This project was kind of conceived as a way to present or draw attention to the ambiguity of decay and renewal in the life of the city. The community was also invited to join in the installation of these slugs at sunrise and then a week later returned to the site before sunset to join in the diffusion of the infestation into the city by taking the slugs away with them. And is this the last project? It could be. This is a really powerful project called Dog Park Gallery conceived by proof art and architecture artists Cynthia Hammond and Thomas Strickland. It was an installation that occupied Griffintown's Dog Park. The Dog Park is situated adjacent to St. Anne's Park in a plot of land historically known as Park Gallery. So you can see in the map there I've kind of created a little red spot over these plans and those plans are actually not the most recent but maybe the most second recent in terms of the city's master plan for the area and its development. So Poof's Art and Architecture's preliminary research into the multiple proposals and plans for the neighbourhood's development shows that most planning documents and site plans generated by developers such as Devimco and Cardinal Hardy had depicted Park Gallery the site itself as a vacant site. So Hammond and Strickland credit the earlier history of Griffintown's community activism for the park sustained yet unofficial borders and even though at the time of Poof's first intervention in August the site's status as a public space that was in August 2011 as a public space where Dog Park was not officially recognized by the city. So the seemingly vacant site on the plans or the perceived emptiness of Park Gallery became the conditions from which the artist's project emerged. So I don't know if you can see very well on the top right there there's these posters photos of dogs portraits of them on the fence there and here's a better shot of this. So in exchange for and in effort to kind of draw attention to make more visible the fact that this was a very important community amenity public space and has been for many years the artists worked with met the community the users the people the dogs to in exchange for stories about why the site was so important to the community and how it has been used and how it does bring together a kind of community when people are there in exchange for that they took 25 I think it was 25 portraits of the dog users of the park and then displayed them kind of changing the park into a gallery and I believe they might still be there in fact but they have a great blog as well in terms of the process of that so you know it's this idea of the artists mobilizing these kind of non-human human urban relations as models for creating public spaces and then a final project here again an outdoor piece installation community centered installation project that could explore the notion of public private spaces bringing a few five to eight artist participants together on this kind of disused unused green parking lot the land belonged to local developer community activists Sammy and Roland Hakim who had come to know and they generously donated their site for our occupation to kind of spend time basically reflecting on spatial practices that fall outside of city zoning bylaws and the material process of gentrification and then I'll just there's a little bit more of our vernissage on the site this was July 2011 and then just final image here before I kind of just present a couple of questions because I do come to this talk with more questions than solutions or anything really but just that there we have this Nuit Blanche in the city and over for two years the New City Gas did host these events and so what I'd like to kind of conclude with is how projects like Nuit Blanche at the New City Gas the community development workshop from the 70s and many of the UO projects for example share a part in the historic and growing genealogy of community activism in Griffintown and these are projects that are affirming a social and cultural life in the neighborhood and this is also what Urban Occupations was about it wasn't just about resisting the developments but rather a project in affirming Griffintown's cultural fertility a project in challenging perceptions that Griffintown is a post-industrial no man's land so I kind of see the artistic and social interventions and urban occupations that I'm sharing with you this evening as processes for revealing the excess of other values and to kind of conclude with the fact that the identity and future of the neighborhood like Griffintown is not nor cannot be based on design solutions or the aims of economic development alone so here are some of my questions who is the revitalization transformation for who will have access how are renewal reuses these projects how are they relevant to needs of a community who has implicated the stakeholders how do these conversions impact and affect their urban context the future to come who gets to participate in the vision of the transformation how can artists play more of a formal role in these processes what values are brought through these reuse repurposing of these sites in the absence of development and infrastructure what is possible and finally what can we learn from Griffintown thank you applause 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 c'est down c'est down voilà c'est pouf alors c'est down c'est ça merci pour ces deux présentations Cameron qui nous a parlé de la transformation d'un quartier qui était considéré comme étant non patrimonial un peu comme Griffintown l'a été à ses débuts il y a quelques années à peine rappelez-vous c'est un endroit inconnu voire qu'on souhaitait méconnaître Shawna with the artistic has brought us again on the notion of process perhaps quelques points d'un la question du on parle du patrimoine industriel mais c'est vrai que Griffintown et Beniform ont des points communs même s'il n'y a pas une il n'y a pas de machine dans Beniform enfin il y avait des machines à laver bien sûr mais des choses comme ça des toasters mais c'était c'est l'idée qu'on a affaire à des ensembles des complexes et les complexes résidentiels c'est un sujet en soi les complexes industriels un peu partout on voit comment ça ça soulève des questions mais je voulais juste ça me faisait venir à l'esprit au niveau du patrimoine industriel il y a des questions à l'échelle internationale on a mis ensemble des gens puis on a regardé qu'est-ce que ça représente puis on a du bâti on a des quartiers on a des machines on a des mémoires on a des paysages on a des complexes on a des sites on a des connexions alors ça c'est des mots un peu généraux comme ça mais ça s'applique aussi si on faisait une analogie c'est quoi le résidentiel on verrait qu'il y a des choses c'est quoi l'institutionnel on verrait qu'il y a une diversité de trucs comme ça et les défis se retrouvent souvent au niveau de l'obsolescence qui est provoquée par la façon dont on utilise et on transforme nos choses et aussi une attitude négative dans les deux cas il y avait une hypothèque psychologique et il y a eu un mortgage en Griffintown de la façon dont les gens regardaient et on va dire et la pâte de l'obsolescence et la pâte de l'obsolescence et la pâte de l'obsolescence des commentaires peut-être qu'on peut se prendre une dizaine quinzaine de minutes Shana et Cameron se feront plaisir on a même un micro et je vous invite à demander le droit de parole parce qu'il y a de la captation personne ici c'est un micro visuel seulement c'est pour challenger les sens oui bonsoir j'ai été présente à la maison ouverte de le design où j'ai vu entrenair la maquette et j'étais au centre d'architecture de la présentation des architectes et j'ai trouvé que c'était en effet un projet génial intelligent sauf que la célébration j'ai été aussi à la célébration de la centième de Parcs Canada et la célébration c'était en effet que les jésuées ont perdu leur terrain dans le Vieux-Port avec les bateaux qui ont arrivé ça prenait prioritaire j'ai soumis une partie à l'Occident par rapport à ce sujet-là et la commentaire que j'ai doit renforcer c'est que notre patrimoine bâti c'est les trois sans chiffre c'est la patrimoine acadien-français qui reste rien dans le Vieux-Port et autour le canal de la Chine il faut reconstruire en grande valeur dans un vocabulaire qui est plus moderne c'est patrimoine bâti c'est patrimoine acadien-française alors c'est un bel projet mais il faut faire une réflexion qui que c'est plus une ville historique c'est pas c'est pas New Yorkais c'est pas New York c'est pas les personnes qui peuvent pas vivre en New York qui viennent s'échapper de New York qui vont venir ici pour ville il faut reconstruire cette patrimoine des toits penchés je crois qu'avec cette question ce commentaire là on tombe un peu sur la question de de Shona who do we include and what do we include in these sites peut-être on peut élargir sinon Cameron si vous aimeriez répondre mais je crois que la question c'est très important et c'est point c'est plus dirigé à le monsieur parce que les plus grands nos terrains sont dirigés par Parcs Canada la question était d'un gouvernement dirigé à le monsieur parce que même le lieu par l'aise est dirigé par les autres non je comprends pour M. Charlebois mais je comprends aussi on peut peut-être répondre à cette question dans deux temps dans le sens que c'est une question spécifique mais c'est une question qui est assez c'est un commentaire je pense que c'est un commentaire c'est une question qui est très personnelle et près pour vous mais c'est aussi une question qui apporte des idées de ce qui est inclus et comment est-il inclus et ce qui est lié dans ces processus peut-être si M. Cameron si vous aimeriez reprendre un petit peu puis après peut-être on peut agrandir la question d'inclure peut-être d'aborder la question de consultation comment inclure certaines informations cultures comme ça est-ce que c'est une bonne façon de procéder oui oui mais peut-être une autre approche serait de prendre quelques questions puis on peut les répondre en série mais j'ai pas j'ai pas de réplique précise sur ce que vous dites madame je pense que c'est dans la planification d'un projet comme ça d'ailleurs on parle d'une grande densification du site à 2000 unités de logement l'architecture est le propre du des promoteurs eux-mêmes pas nous d'ailleurs on ne construit pas c'est sûr que dans le processus on aurait pu exiger certaines formes architecturales qu'on n'a pas faites mais ceci étant dit il y avait un grand travail de critères d'architecture que toutes les propositions doivent respecter qui passe d'abord tout projet quand on vend un terrain ils doivent accompagner leur offre d'achat avec une proposition d'architecture que nous révisons pour sa conformité à ces critères d'architecture et par la suite le critère de design par la suite ça va à l'arrondissement qui aussi passe en révision de projet pour assurer la conformité à ces critères le sort de forme architecturale que vous mentionnez n'était pas parmi les critères ça aurait pu l'être j'imagine mais ça ne l'a pas été et donc l'architecture qu'on a là ça se respecte les critères qu'on a adoptés mais pas les critères que vous mentionnez j'imagine la constance bailly merci Thomas did you want address the question of inclusion inclusion in different projects que vous avez come across I think part of what I'm advocating for, and this will be a very general response, is it's very easy to say, oh, we need to engage in a process, but it really is, it's about working backwards, I guess. It's about finding a different methodology for finding out who's out there in these neighborhoods like Griffintown, and where does the process begin, and how can, I suppose, project developers, for example, engage in different ways. You know, beyond, we have these public consultations, but I'm not sure how persuasive those always are, you know, I think that some of those consultations have had an effect on Griffintown, and changed some things, for example, but I mean, I guess, I'm sorry to be so general, but really, it's me kind of advocating for a different place to begin, and what's the practice of engaging in these processes. Est-ce qu'il y a de… en arrière, là, on monte en altitude. Je demande votre patience pour ça, mais c'est pour la captation. On élève le micro. Voilà, je vais juste pour ça donner une petite discipline. Je sais que vous pouvez passer, garder le micro pendant une demi-heure, mais on ne va pas, on vous voit venir, là, OK? Can you hear me? Yes. I'm just curious why the developments seem to be always done by such large firms. Why there aren't smaller scale solutions that give maybe a smaller grain that can then incorporate some of these different few points instead of one large sweeping solution? C'est un excellent project Cameron, maybe you want to Maybe you can have some clue on that Maybe I want a glass of wine I think that's a really good question and I think Shana's presentation helps a little bit in that regard If you look at Benny Farm, Benny Farm was a much more granular approach than Les Bassins was I don't want to throw numbers out gratuitously but Les Bassins is an extremely complicated complex project It's financially challenging It's just the land development part of it is not far off of $50 million and then add in all the rest I'm not trying to say that those numbers have to destroy the granularity of an approach I think that maybe the development industry hasn't necessarily gotten its mind around how to do this granular thing and I think what Shana was talking about actually helps in that regard What I'm hearing the call from Shana's presentation if I may be so bold is exactly that is how should these ways of thinking and ways of seeing impact on the development industry itself and the practice of its professionals So Benny Farm was a great example of a multitude of projects a multitude of architects and so on In Les Bassins it was a little bit of an accident I suppose we used one urban planner the model you saw was the model by the urban planner not by the architects of the project however when we went out and sold the land through a public process of land sale it just so happened that the developer that bought the land won the competition used the architect that did that model so the project's going to look an awful lot like the model it didn't necessarily have to be the case and in fact there were 12 sites put on the market and the process which was quite transparent and with the jury and everything else and Prevel with their partner basically won all the sites and that's why the homogeneity that you're seeing is there I don't think it had to be there Benny Farm is an example of how to get around that and it could have happened in Les Bassins as well if we had had more developers doing individual sites at the same time I have to admit the sites are pretty big so it's not the small sites that we had in Benny Farm which were conditioned by the existing buildings that were already there Okay donc vous avez parlé c'est toujours sur les bassins vous avez parlé du réseau de la présence et de l'influence du réseau et je veux savoir est-ce que vous avez travaillé avec eux et si oui comment je n'étais pas à l'époque à la CIC quand le plan a été fait d'ailleurs je m'attendais mon collègue ce soir qui avait effectué ce processus de planification mais de ma connaissance en effet nous avons travaillé beaucoup avec le réseau avec beaucoup de moi j'ai montré deux diapos sur les processus de consultation et de dialogue mais le réseau a été consulté beaucoup leur plan a eu une influence sur le site et de sorte que le réseau était un des premiers à appuyer et la demande de changement de zonage que nous avons déposé à l'arrondissement mais le détail du travail que nous avons fait avec le réseau je ne peux pas vous dire je n'étais pas là mais les consignes qu'on avait eues de leur part étaient respectées d'ailleurs un pôle d'emploi dans l'économie sociale le logement social l'abordabilité les grands espaces publics l'accessibilité au canal la revitalisation des abords du canal et ainsi de suite tout ça a été accompli dans la planification donc j'imagine ils ont eu une grande influence le dernier point que je ferai c'est la distinction que nous nous devons toujours de faire entre la consultation publique chez nous je réserve ce terme-là pour l'office de consultation publique de Montréal comme le processus formel d'approbation d'un projet nous conduisons des dialogues publics la concertation la rencontre mais nous n'appelons plus ça la consultation publique parce que ça se confond tout le temps avec l'autre consultation publique qui est réglementaire peut-être une dernière intervention I have a question concerning the Grand Elevator No. 5 because it seems that there's a little distinction between heritage building that are recognised and not non-recognised heritage building and the Grand Elevator No. 5 is recognised now it seems that CSC tries always to be financially self being self financing those projects how do you think you will be able to self finance a heritage building in comparison to a building where you can basically do what you want and this question is close to my heart because I know that in Germany because I'm German they exclude heritage buildings from such a financial burden to try to finance itself because they think it's impossible Well look what's happening with Germany now you know Cyprus and all this Cameron please give us an answer that makes some sense I would like Shauna to jump in on this one as well and also on the question of granularity I really think you've opened the door there but in answer to this question I'll use a cliche I think it is in changing changeant le regard most people when they look at a building at structures like the silo think well what are we going to convert this into right is it going to be condos is it going to be a hotel are we going to demolish it you know what is it going to be and if you actually step back and there's actually a very famous project in Germany which the name is escaping me but if we look at that project in Germany or the evergreen brickworks in Toronto yeah that's right exactly and what you actually say is now these are not buildings in the classic sense of that word if you look at them you squint at them they're actually objects in the urban landscape that have to be reinterpreted or requalified and as objects they have a I can speak for this silo at least it has a city face it's got a river face it's got land around it it's got a rooftop it's got a basement it's got space at the top I mean all of these things can be mixed and played with in different ways and you'd be surprised if you look at it that way it's no longer a 300 million dollar mega project it's maybe a 25 million dollar project which is not a mega project and becomes actually financially viable done in certain ways done with some public support but not all public support depends who's doing it Canada lands can't get public money but if we involve ourselves with a cultural organization that's going to do something on this property they're eligible for subsidies and so I really think you have to start thinking outside of the conventional conversion of industrial structures into conventional uses and look at it in a different way and I think there's some optimism about that in our organization that we can actually do that but I've got nothing to announce yet I must admit well something's supposed to be careful you know the something is going to be done by 2017 is it going to be a permanent conversion of the site into something else is it going to be something that is going to be of a certain lifespan and then we'll think about this again who knows I mean the fact of the matter is I think one of the primary objectives is to make this site accessible we've had 3,000 people I think visit this in combination with Heritage Montreal we've had visioning exercises and everybody thinks the same make it accessible let people get close to it treat it as if it's a cathedral a little bit like the Duomo people could be around it could be on top of it what's actually going on inside of it might actually not be the issue so I think there will be something for 2017 and Shona did you want to well yeah I mean I'm agreeing with a lot of what you know Cameron's saying and I think I tried to emphasize that a lot in what I was talking about in terms of there needs to be this kind of maybe it's really utopian of me probably is but I'll say it anyway but there needs to be this kind of rebalancing of this economic exchange value and kind of looking at other reuse values the cultural value I mean putting kind of first you know how is this like really working through not what is to be gained financially from a project but also you know really on the ground looking at how to make this site let's say the silos really accessible on a really accessible to begin with right and what does that mean it doesn't mean building you know a 300 million dollar or billion dollar what did you say million million dollar see I'm really bad with money no it's you know it doesn't it doesn't really it doesn't you know the minute you it's not about you know envisioning a grand project as much as it is really starting it's just about starting in a different in a different place it's really about rebalancing kind of almost in a weird way like the non-consumer reuse value of this site even though eventually it will you know be commodified and consumer that we will be consumers of this whatever it is somehow right but it is about rebalancing a little bit and starting in a different place but it's a point it's a little thing what Cameron did when he presented the model of affairs and the chart and all that of the Canada land it's not unalignement comme quoi même les propriétés publiques qui faisaient l'objet d'un due diligence il y a des directives du conseil du trésor etc alors le gouvernement du Québec à l'époque c'était madame Maltais qui a commencé ça madame le mieux à continuer puis puis Lynn Beauchamp, ministre de la Culture, Montréal. Eh bien, à l'intérieur de cet exercice, nous avons été en contact avec les dirigeants de l'époque de la Société immobilière du Canada, et ça a eu, je pense qu'en effet, si on lit les rapports annuels maintenant, il y a cette notion de triple bottom line. Triple bottom line. You know, we're talking of this accounting language, and I'm not very good at simulating it, but that's even better than in reality for me. But the triple bottom line says a bottom line in terms of finances, in terms of environment, and in terms of social value. And these are elements that perhaps we want to explore a bit more when we're converting not just one building, mais une partie de ville, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le silo numéro 5, tantôt on parlait du silo numéro 5, c'est pas le silo, c'est la pointe du moulin, c'est 850 mètres de long. C'est la distance sur Sainte-Catherine entre Pille et la place des festivals. Donc, on ne peut pas parler de la reconversion d'un édifice, comme on disait, on prend cette vieille usine puis on va la transformer en loft ou avec du social ou des ateliers d'artistes. C'est plus complexe, c'est des morceaux de ville. Et peut-être que cette notion de la finalité, c'est un peu ce que vous nous posez comme question, c'est un élément sur lequel on peut réfléchir ensemble. Mais une façon de commencer ça, c'est peut-être informel, mais je viens quand même avec l'ordre du jour qu'on a adopté sans doute, sans que vous en étiez très conscients, c'est qu'on va procéder à la clôture de la réunion et à la réception qui s'en vient. Je tiens à remercier Shawna et Cameron. Applaudissements Et à vous inviter le 12 juin prochain, nous terminons la série avec une chose, peut-être sur une notion qui va nous aider à non seulement changer de regard, mais à parcourir la ville différemment. c'est sur les nouvelles formes d'espace vert, les relations avec la nature, et on vous invite à revenir ici. Entre-temps, une réception. Et dans l'honneur de M. Vandero, on ne va pas quand même dire « Less is more, so have a cheer ». Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada